Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, le Parlement européen appelle à bannir l'usage d'huile de palme à partir de 2020. Enfin, il était temps. Il est essentiel d'arrêter la déreforestation, puisque je le rappelle, 50% de cette huile de palme est brûlée en Europe par nos camions et nos voitures, qu'on ose appeler biodiesel. Mais ce rapport a introduit un objectif trop faible d'énergie renouvelable dans les transports. Il nous dit 12%. Moi, je demande qu'il soit contraignant et sans agrocarburant de première génération. C'est un minimum à l'heure où l'Europe doit prendre la tête de l'économie du renouvelable au niveau mondial. Autre aspect, on sait qu'il y aura plus de transport électrique d'ici 2030. C'est globalement une bonne chose. Mais il existe aussi de l'électrique non propre, comme le nucléaire. Et ce rapport est si peu ambitieux qui ouvre la porte à la voiture nucléaire que personne ne sait recycler. Alors, M. Cagnettet, vous allez dans le bon sens, mais le dernier message, c'est que la mobilité du XXIe siècle demande du courage politique, mais demande réellement des vraies énergies renouvelables. Merci beaucoup.